Mes chers collègues, bien évidemment, on est tous favorables à la libre administration des communes. Mais il y a quand même un problème républicain. Quand on voit le nombre d'enfants qui passent à l'acte violent, très jeunes, on ne peut pas s'imaginer que la question de la prévention de la délinquance très tôt est un enjeu majeur. Et ça ne peut pas être un enjeu qui est décidé que par une seule forme d'intervention publique. D'ailleurs, M. le ministre, quand vous dites que c'est une responsabilité de la famille, oui, certes. Mais depuis que notre République existe, heureusement que la puissance publique s'est attachée à agir quand elle avait le sentiment que les familles n'étaient pas en situation ou n'avaient pas la volonté de permettre le développement normal de leurs enfants et d'avoir un acte éducatif positif. Heureusement. Or, j'observe que depuis des années, un certain nombre de collectivités ont réduit massivement les postes d'éducation, de prévention de la délinquance. Ça nous pose un problème collectif. Car s'il y a la libre administration des communes, la délinquance dans un coin finit par en avoir des effets sur l'ensemble. Il y a donc la nécessité d'une politique nationale. Et les deux amendements qui sont proposés par notre groupe, et celui par celui de nos collègues écologistes, visent à rappeler que ça devrait être un devoir de mettre en place ces politiques partenariales. Moi, j'ai eu l'occasion dans le passé d'animer ce genre de conseil avec la justice, la police. On a fait des choses qui ont fait reculer, notamment, tous ces enfants qui n'étaient plus, où les mères n'étaient plus en situation d'assurer l'autorité. Tous ces sujets-là, ils doivent être traités. Donc il faut que ces conseils existent et il faut qu'ils aient les moyens d'agir. Parce que si nous ne faisons pas ce travail très en amont, comme d'ailleurs un autre sujet qui est très grave, qui est la question de l'éducation populaire dans notre pays, si nous ne faisons pas ça, une partie de notre jeunesse, une partie de nos enfants, donc je vous rappelle qu'un haut taux de nos enfants vit en dessous du seuil de pauvreté. J'ai jamais vu que quand on vit enfant en dessous du seuil de pauvreté, ça ne crée pas des dysfonctionnements affectifs et culturels majeurs qui, hélas, se retrouvent parfois dans des comportements délictueux. Donc ces deux amendements sont centraux, car si nous plaidons pour la répression des actes délictueux, la prévention doit être une règle. Elle est de plus en plus urgente, vu la montée de la violence chez les tout jeunes. Elle est de plus en plus urgente.